Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir un expert dans le développement mobile, dans Flutter, et finalement un expert dans à peu près n'importe quel domaine, en tout cas celui que vous allez sélectionner, que vous allez choisir, parce que ce domaine va correspondre en gros à votre carrière. Et notamment, je vais vous donner le secret d'Einstein, mais c'est juste une anecdote que j'ai lue dans un livre il y a maintenant quelques années, et finalement à laquelle j'ai repensé lorsque j'ai commencé à me former à Flutter, et lorsque j'ai commencé aussi à conseiller à d'autres gens de le passer à Flutter. En gros, cette anecdote, c'est quoi ? Je l'ai lue dans un livre, le livre ça s'appelle La Formule de Dieu, et c'est en gros un livre qui retrace l'histoire autour d'un manuscrit que aurait laissé Einstein. Bon, je vous la fais courte, mais en gros, un des passages du livre parle d'Einstein, et en gros décrit sa façon de voir le fait de devenir un expert. En gros, il disait quoi ? Un expert, c'est quelqu'un qui a commis toutes les erreurs dans un domaine. Donc évidemment, moi ça a tilté, et je me suis dit, mais ça c'est applicable, à évidemment tous les domaines informatiques et à tous les domaines en général. C'est-à-dire qu'un expert, c'est quelqu'un qui avant tout, plus que de savoir et d'avoir justement simplement de la connaissance, c'est quelqu'un qui a de l'expérience pratique, et qui s'est en fait confronté déjà à la majorité des problèmes. Si on prend l'exemple du développement mobile, et là je vous ai mis en fait plusieurs exemples d'applications sur lesquelles je suis en train de travailler, ce sont des tutos, etc. Eh bien, il y a des fois des domaines qui sont complètement différents. Là par exemple, je suis en train de vous faire un tuto sur les achats intégrés. Bon, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas aller inventer tout seul. On ne peut pas aller inventer ce type de technologie-là. Il faut se confronter à un moment donné à des aspects techniques. Il faut aller chercher l'information, il faut l'assimiler, il faut faire des tests. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous ressortez en fait avec quoi ? Avec de l'expérience. L'idée c'est que cette vidéo, elle va être intéressante pour vous si vous avez une expertise que vous devez développer. Et en fait, quasiment tout le monde doit développer en fait dans sa vie, dans sa carrière en fait une expertise. Moi, aujourd'hui, je développe mon expertise dans le développement mobile avec Flutter. En vous, ça va peut-être être autre chose. Et ça va être aussi intéressant pour vous de développer une expertise dans un langage, dans un outil par exemple comme Flutter. Parce que l'idée c'est quoi ? C'est que si vous êtes freelance, si vous êtes entrepreneur, lorsque vous allez par exemple, si vous êtes freelance, demain on vous propose un contrat et on vous propose un projet d'application. Et on vous dit, voilà, il y a ces fonctionnalités-là, il y a X, Y, Z. Et vous dites, ok, je sais faire X, Y, Z, je ne sais pas faire. Cette partie-là, je ne sais pas la faire. Si c'est les achats intégrés, vous dites, ok, au début, je ne sais pas la faire. Évidemment, tout le monde, quand on commence, on ne sait pas tout faire et on ne peut pas tout apprendre. Et personne ne naît en ayant ces connaissances-là, il faut bien aller les chercher à un moment donné. Et donc, on vous dit, ok, mais moi, je veux les achats intégrés dans mon application. Vous dites, si c'est votre première application, votre premier projet, vous dites, ok, bon, je ne sais pas faire, je vais me former, je vais apprendre. Donc, au début, il y a un petit risque. Le risque, c'est de tout simplement ne pas réussir à aller jusqu'au bout. Mais du coup, si vous arrivez à mettre en œuvre, à créer cette application, lorsque vous allez passer, en fait, à un deuxième projet et qu'on vous redemandera, en fait, cette compétence, cette fonctionnalité-là, vous allez dire, ok, mais ça, je sais faire. Et du coup, plus que de simplement avoir l'aspect technique, même le savoir-faire, vous allez avoir la confiance, vous allez pouvoir, en fait, même facturer plus cher. Et c'est là, en fait, qu'on développe son expertise. Et c'est comme ça qu'on devient un expert. Et juste même au-delà de pouvoir augmenter, par exemple, la facturation que vous proposez en tant que freelance, l'idée, c'est que vous allez être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confiant. Et moi, c'est encore une fois la stratégie que je donne à à peu près tous les gens que je rencontre, les entrepreneurs, etc., les freelance, ou ceux qui sont salariés, c'est de pouvoir mettre à profit votre expertise, de pouvoir la développer, votre expérience, et pouvoir l'enrichir, en fait, à travers différents domaines. Notamment, si vous avez des projets personnels à lancer et qu'en parallèle, en fait, vous êtes freelance, ce qui est le cas, en fait, des personnes actuellement que je suis en train de former, eh bien, ça, c'est super. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir développer votre expertise et votre expérience en commençant à travailler sur vos propres projets. Et vous allez pouvoir, du coup, rentabiliser cette expérience-là en vendant cette expertise-là à d'autres personnes, en vendant vos services, notamment de freelance. Je dis freelance, c'est pas forcément freelance, ça peut être salarié, mais vous voyez, l'idée, c'est que vous allez pouvoir rentabiliser l'expérience que vous allez acquérir. Et moi, en fait, typiquement, c'est ce que je fais dans mon entreprise, dans mon projet de carrière, c'est que je fais des cours, je fais des formations, je fais des tutos, je lance mes propres projets, je propose mes services, d'accord ? Et tout ça, ça vient, en fait, s'enrichir l'un et l'autre. Ce qu'il faut surtout, dans l'idée, c'est qu'en fait, il faut surtout choisir le domaine dans lequel vous allez vous spécialiser. Et plutôt qu'un domaine, vraiment, choisissez des cibles hyper précises. Moi, le fait, par exemple, que je me sois lancé dans Flutter depuis plus de six mois, quasiment un an maintenant, c'est un choix qui était stratégique et ça impliquait, en fait, surtout de l'investissement sur le long terme. Et c'est ce qui va manquer, en fait, à la plupart des gens, c'est de se choisir un domaine et de se restreindre, à un moment donné, pendant plusieurs années, à ce domaine-là. L'idée, et je reviens sur l'anecdote d'Einstein, c'est-à-dire qu'un expert, c'est pas quelqu'un qui a les meilleurs diplômes, c'est pas quelqu'un qui a le meilleur cursus, curriculum vitae, c'est quelqu'un qui a la meilleure expérience, point bas. Et notamment, là, je suis en train de lire un livre sur Elon Musk, sur les débuts de l'histoire de SpaceX, ça s'appelle Liftoff, ça vient tout juste de sortir, et ça retrace notamment l'origine de l'entreprise de SpaceX et de ses débuts. Qu'est-ce qu'a fait Elon Musk, en fait, quand il a créé SpaceX ? Il s'est dit, je vais devoir devenir un expert dans le domaine des fusées, de la propulsion, etc. Je vous la fais, encore une fois, très simple, mais en gros, le livre retrace tout ça, qu'Elon Musk lui-même a dû, à un moment donné, assumer des rôles qui étaient très techniques, le rôle de chef d'entreprise, celui qui finance, qui prend les directions et les décisions, même financières, de dépenses, et celui aussi qui prend les décisions techniques. C'est-à-dire que, du point de vue d'Elon Musk, c'était à un moment donné, ok, je vais devoir devenir un expert. Ce n'est pas quelqu'un qui a des diplômes en aérospatial, il a un background de physique, etc., de science, et du coup, de business, économie, mais il a dû apprendre par lui-même en se formant, en allant voir, en fait, en lisant des bouquins, en allant voir des ingénieurs, et en apprenant par ses propres salariés, en fait, en allant acquérir de la formation, mais aussi et surtout en se confrontant directement à la réalité. Et quand on prend maintenant SpaceX, qui est une entreprise qui, je crois, du coup, a 20 ans aujourd'hui d'existence, eh bien, on peut dire que, du coup, Elon Musk est devenu un expert lui-même dans ce domaine-là. Pas parce qu'il avait des diplômes, pas parce qu'il avait un parcours auparavant qui l'orientait précisément vers ça, mais parce qu'il a choisi de devenir concrètement un expert. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir vous être très utile à vous, c'est de dire, ok, dans quoi est-ce que je peux devenir un expert ? Et après, en fait, peu importe le domaine que vous allez choisir, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit les applications, que ce soit le langage informatique qui va vraiment être une niche pour vous, que ce soit un domaine, le sport, l'automobile, peu importe, vous devez, en fait, devenir un expert, en fait, dans votre domaine. Moi, l'expertise que j'ai choisi, c'est de me lancer dans le développement mobile et autour des applications. Il y a un autre domaine qui appartient, en fait, qui contient ce domaine des applications. Pour moi, c'est le domaine des startups. Donc ça, c'est un domaine, une expertise que je vais développer au fil des années. Pour l'instant, mon expertise, elle est plus localisée sur Flutter. Ensuite, il y a le plus grand domaine des applications, ensuite des startups, etc. Mais vous voyez un peu, l'idée, c'est que vous devez commencer forcément par devenir un expert dans un domaine, et on va dire, qui va être le plus ciblé possible. Et ensuite, vous n'avez aucune contrainte, en fait, pour devenir un expert dans ce domaine-là, surtout aujourd'hui, le domaine avec Internet, etc. Vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez. Vous pouvez proposer votre expertise via des services en ligne, via des formations, où il y a des prestations de services, etc. Enfin, il y a énormément de moyens. Vous devinez consultant, coach, freelance. Il y a énormément de moyens, aujourd'hui, de vendre et de proposer votre expertise. Et encore une fois, là où ça va être intéressant pour vous, c'est que le développement mobile, Flutter, etc., ça va être hyper efficace si vous avez un projet de freelance, un projet de startup et des projets, on va dire, combinés, où vous allez pouvoir travailler sur vos projets personnels et vos projets, en fait, de prestations de services. Et ça peut être, comme ça, en restant salarié. Je ne suis pas juste pour le freelance. Mais en gros, c'est vrai que si vous êtes entrepreneur, vous pouvez même faire les trois. C'est-à-dire que vous pouvez être salarié, freelance et lancer vos projets en parallèle. Bon, ce n'est pas le cadre évident, puisqu'en termes de gestion de temps, vous êtes forcément limité. Mais c'est tout à fait, en fait, possible. Donc, concrètement, pour résumer, comment est-ce qu'on fait pour devenir un expert dans Flutter ? En fait, il faut juste se confronter, en fait, à des exercices de développement. Bon, moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours, quand vous commencez à apprendre un langage informatique, commencez avec un petit projet perso. C'est bien la théorie, c'est bien de pratiquer, mais c'est encore mieux de pratiquer sur un projet concret qui fait du sens pour vous. Donc, si vous commencez le développement mobile avec Flutter, commencez avec un projet concret. Créer une interface sociale, créer un espace membre, créer des designs qui vont être originaux. Enfin, là, c'est ce que je fais, par exemple, dans toutes ces applications-là. Là, ici, vous voyez, là, c'est mon application Driss AS qui va vous permettre, en fait, d'accéder à toutes les formations que je vais proposer sur mon site et mon blog. Et là, ce sont tous les autres tutos que je suis en train de développer ou que j'ai déjà développés dans le blog et dans la formation. Donc, l'idée, c'est qu'il faut, en fait, se confronter à des exercices qui sont pratiques et ensuite faire évoluer les difficultés, faire évoluer les projets, les fonctionnalités, etc. Et il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir devenir un expert. Là, par exemple, je suis en train de faire la dernière série de tutos de la formation. C'est sur les achats intégrés, la traduction, la publicité en ligne, etc. Les Cloud Functions également, ça, c'est une des dernières fonctionnalités. Et les notifications. Donc, voilà, il y a quelques gros tutos qui vont encore arriver où ce sont des sujets qui sont plus techniques, plus avancés. Et donc, même pour moi, ça reste encore, voilà, beaucoup de travail de me concentrer sur la réalisation de ce genre de tutos. Mais pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, une fois que j'aurai fait ça, je pourrais quasiment dire, OK, j'ai tout fait dans Flutter. J'ai fait à peu près tous les grands cas de figure qu'on peut rencontrer, en fait, dans le développement mobile avec Flutter. Ce qui fait que non seulement cette expertise-là, je vais vous la retransmettre dans la formation et de manière plus générale sur le blog avec les tutos de design que vous voyez là. Bon, je vais pouvoir vous retransmettre cette expertise-là. Et je vais pouvoir encore me dire, OK, maintenant que je suis un expert dans Flutter, où est-ce que je peux aller augmenter mon expertise dans un domaine encore plus large, encore plus grand, où je vais pouvoir encore apporter plus d'expertise ? Et par exemple, pour moi, le prochain domaine que je vais vraiment développer, c'est le app marketing, c'est-à-dire la publicité, le marketing, vraiment avancé pour les applications, pour l'optimisation sur les stores. Mais vous voyez que les domaines et l'expertise, on les développe un pas à la fois. On ne se dit pas, je vais devenir un expert dans tout. Et maintenant, on dit, OK, je vais d'abord devenir un expert dans cette niche-là, puis dans cette niche un peu plus grande, puis dans cette niche un peu plus grande. Parce qu'il faut bien se rendre compte, en fait, qu'il y a des domaines qui sont plus compliqués que d'autres et qui vont vous demander, en fait, plus de temps, plus d'investissement. Et par exemple, là, si je vous dis devenir un expert dans les startups, ça demande quand même un certain niveau de réussite. Par exemple, il faut s'appeler Mark Zuckerberg ou Elon Musk pour dire, OK, je suis un expert dans le domaine des startups plutôt que de simplement créer une petite startup. Vous voyez un peu la différence ? Alors que quand on décide de devenir un expert dans le développement mobile, c'est assez facile de commencer depuis zéro et de dire, OK, par rapport à la majorité des gens, je suis un expert parce que j'ai 100 fois plus d'expérience qu'eux. Et ce qui est vraiment, pour conclure, très intéressant avec Flutter ou avec d'autres outils comme ça, c'est que vous pouvez vraiment lister, OK, j'ai besoin de savoir faire ça, ça et ça pour devenir un expert. Et notamment dans ces niveaux d'expertise-là, il y a les derniers niveaux, c'est les achats intégrés, la publicité, les notifications qui sont les fonctionnalités les plus compliquées à mettre en place, mais qui sont du coup les plus demandées et les plus, on va dire, cher payé, si on veut dire, quand vous faites de la prestation de service notamment. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. L'idée, c'était vraiment de vous donner des conseils simples à mettre en pratique et de vous engager toujours à devenir un expert. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire à vous spécialiser concrètement et à vous engager en fait dans la durée, à vous former et aller jusqu'au bout du processus. Que vous choisissiez Flutter, que vous vous spécialisez dans d'autres domaines, mais encore une fois, vous choisissez un domaine sur le court terme, sur un an par exemple, mais dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, vous pourrez augmenter, élargir votre cercle de compétences et vos domaines où vous allez vous spécialiser. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commencer le cours gratuit de Flutter Evolution pour recevoir en fait les six premières vidéos de la formation, pour installer Flutter, configurer Visual Studio, etc. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment les bases pour commencer à travailler avec Flutter. Vous pouvez commencer également les tutos que je propose sur le blog et puis pour aller plus loin, rejoindre la formation complète de Flutter Evolution où j'ai là encore plus de cinq tutos en préparation où on va aborder les sujets vraiment les plus techniques et pour moi qui représente la finalité de Flutter, à savoir les achats intégrés, la publicité, la traduction, le fait de proposer en fait le multilangage en fait dans une application pour traduire instantanément votre application, les notifications push pour vraiment finir avec tout ça et les cloud functions pour automatiser en fait la gestion en fait et le back-end de votre application avec Firebase. Donc voilà, encore un beau programme et je vais essayer de finir ça dans les mois qui viennent. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut !